Un mariage ce n'est pas toujours du beau temps, ça arrive même régulièrement que la pluie s'invite le jour J. C'est la seule véritable chose qu'on ne peut pas prévoir et en tant que photographe nous devons continuer à prendre des photos quoi qu'il arrive. Il y a des astuces pour bien gérer ces moments difficiles et je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer ici ou le lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux. Vous pourrez m'y poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'activité de photographe de mariage et j'y répondrai lors d'un live exclusif sur la communauté dans quelques jours. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo-ci. C'est par ici mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant on va vraiment parler des conditions climatiques difficiles. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter une expérience, enfin une expérience, une de mes mariages, pour vous montrer en quoi des fois les conditions climatiques peuvent être vraiment compliquées. C'était un mariage en Bretagne, certains vont me dire oui, c'était la Bretagne. J'avais regardé la météo et la météo devait être belle pour le samedi, en tout cas toute la semaine elle était belle. Et le dimanche ça commençait à se dégrader un petit peu. Et j'arrive en Bretagne, c'était à Fougères même je me rappelle. Et donc je commence, enfin j'arrive le vendredi, il fait beau. Le samedi matin je me lève, j'y vais, je vois qu'il fait gris. Il ne pleut pas mais il fait gris donc je fais croiser les doigts pour que ça reste gris toute la journée. Sachant que la cérémonie c'était une cérémonie, il y avait la mairie et une cérémonie laïque donc en extérieur. Donc ben voilà quoi, arrive ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, là pendant la mairie, ben il commence à pleuvoir. On est dans la mairie donc c'est pas très grave, une fougère est plutôt jolie. Et après ben cérémonie laïque, sauf que cérémonie laïque sous la pluie ça ne le fait pas. Et le problème c'est que ben c'était pas, les marines n'avaient pas choisi un grand domaine et tout. C'était un mariage avec peu de budget et ils avaient choisi un endroit qui pouvait être très très beau pour la cérémonie laïque mais s'il faisait beau. Et donc on s'est retrouvé à faire des photos là. La cérémonie laïque, on s'est retrouvé dans une salle vraiment avec plafond extrêmement bas, enfin les salles de cantine que vous devez connaître. Et là je me suis dit bon ben Seb, il va falloir que tu sois très bon. Là on va voir si t'es un bon photographe ou pas parce que là les conditions climatiques, ça va être très très difficile quoi. On a un temps de merde, on a une lumière de merde, on est dans un endroit, je vais pas dire de merde mais quand même pas ouf pour une cérémonie. Et il va falloir te sortir les doigts pour pouvoir faire des vraies photos. Et donc ben je me suis sorti les doigts. Je suis super content des photos que j'ai pu faire. Après ça a été une belle cérémonie, il y a eu beaucoup d'émotions et tout ça et ça a pu faire vraiment des bonnes photos. Mais c'est à ce moment là que j'ai compris aussi que j'étais un bon photographe dans le sens où je pouvais malgré des mauvaises conditions pouvoir quand même sortir quelque chose. Même si vous n'êtes pas un bon photographe, si vous avez un beau domaine, des beaux mariés qui s'aiment, qui sont ultra expressifs avec une belle lumière et tout ça, ben c'est assez facile de faire des bonnes photos au final. Alors que si vous êtes un photographe qui n'a pas l'expérience nécessaire pour pouvoir rebondir, pour pouvoir réagir, et ben si vous avez des conditions de merde ou des mariés qui s'aiment pas mais qui sont pas très expressifs ou un lieu où c'est difficile, c'est pas très beau et tout ça, et ben ça va être très compliqué. Et donc je me suis dit bon allez, on va faire une vidéo sur comment réagir dans des mauvaises conditions climatiques puisqu'en fait c'est une question qui revient assez souvent que ce soit via mes élèves ou via vous directement dans les commentaires. J'ai commencé par vous demander quels sont pour vous les problèmes que vous avez quand il s'agit de gérer des conditions climatiques. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup beaucoup de questions que je ne me suis jamais posées, que je ne m'étais jamais posée. Ce sont pour moi en fait à chaque fois des cas particuliers. Et je comprends tout à fait que ces cas particuliers fassent peur, c'est pourquoi je vais y répondre maintenant. Et en plus à la fin de cette vidéo, après avoir répondu à vos questions, je vous donnerai mes deux secrets pour gérer les conditions difficiles. Comment je gère les conditions difficiles ? Allez, première question. Comment faire si ce qu'on avait prévu ne peut plus se faire à cause de la pluie ou à cause de toute autre condition climatique difficile ? En fait il faut toujours 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 prévoir un plan B en ce qui concerne les moments clés de la journée. Donc c'est quoi les moments clés ? Ça va être la cérémonie, ça va être les photos de couple, ça va être la rencontre, le first look. Plein de petites choses comme ça qui vont être très importantes, qu'on ne pourra pas adapter le jour J. En fait c'est ce qui vous sauvera de toutes les situations. Il faut toujours prévoir avec les mariés un autre endroit au cas où. Le fait de prévoir en plus à l'avance fait que vous ne serez pas pris au dépourvu. Et tout ça a des gros avantages. Ça montrera votre professionnalisme, ça vous soulagera le jour J, vous serez moins stressé. Et en fait c'est une question que j'aborde toujours en rendez-vous avec mes mariés. Et même si eux n'aiment pas trop quand je leur dis bon allez, là je suis désolé, je vais devoir vous poser une question qui va fâcher un petit peu, mais comment ça se passe s'il pleut ? Et là généralement je les vois, ils font, ils se regardent, ouais bah j'espère qu'il pleuvra pas, oui bah moi aussi j'espère qu'il pleuvra pas, mais on sait jamais quoi. Le truc c'est qu'il vaut mieux gérer ça, vaut mieux prévoir ça avant, plutôt qu'avoir à gérer ça le jour J. Ça c'est vraiment bien préparer les choses et toujours avoir un plan B. Une astuce, s'il pleut au moment des photos de couple, prévoyez dans votre voiture, dans votre coffre ou autre, un parapluie transparent, ou autre type de parapluie, mais un parapluie transparent c'est pas mal, dans votre voiture, comme ça vous êtes sûr de pouvoir avoir quelque chose pour sortir dehors, pour que vos mariés puissent s'abriter. L'autre avantage c'est que vous êtes sûr de ne pas avoir un parapluie genre Ricard sur vos photos, parce que ça c'est quand même jamais très très classe. Et en plus les mariés apprécieront s'ils n'ont rien prévu. Deuxième question, comment éviter la buée dans l'objectif ? Alors c'est quelque chose qui peut arriver quand vous changez de lieu, d'un lieu chaud à un lieu froid, ou d'un lieu froid à un lieu chaud. Très froid, très chaud, très chaud, très froid. Et le truc c'est comme c'est à l'intérieur de l'objectif, bah c'est impossible de l'enlever avec un chiffon. Après je dois dire que durant les 150 mariages que j'ai vécu, je n'ai jamais vraiment eu cette difficulté là. Bon, ça doit arriver, parce que c'est une question qui revient assez souvent, donc ça doit quand même arriver. Faites attention par exemple lorsque vous êtes en hiver, et que dehors il fait très froid, et que vous êtes resté vraiment dehors pendant longtemps, et que d'un coup vous rentrez dans une salle surchauffée. Ou inversement, s'il fait très chaud dehors, et que vous rentrez dans une salle qui est climatisée à fond. Ça, faites assez attention. En fait, c'est sûrement le truc le plus chiant de tout ce que vous pouvez vivre. Car votre matériel est inutilisable durant plusieurs minutes, et bah là du coup vous pouvez plus faire de photos, et vous êtes quand même bien 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 emmerdés. Bon, au bout d'un moment la buée s'en va, mais c'est quand même assez chiant. Pour parer à cela, il faut savoir anticiper à moyen terme. C'est-à-dire que vous devez savoir que vous allez passer d'un endroit très froid à un endroit très chaud, ou inversement. Vous pourrez ainsi commencer à adapter votre matériel à la température. En gros, il faut surtout éviter tout choc brutal de température, comme je vous le disais. Par exemple, vous pouvez laisser votre appareil de secours dans l'entrée de l'église, pour qu'il garde le froid, s'il fait très chaud dans l'église par exemple, donc plus vers la porte d'entrée, il aura un peu plus froid. Donc vous pourrez l'utiliser à la sortie, quand vous aurez ce moment vraiment de sortie de l'église, d'un endroit chaud à un endroit froid. C'est un moment assez rapide, donc il faut aller assez rapidement dans le changement de matériel. Idem si vous devez souvent naviguer entre l'extérieur ou l'intérieur, vous laissez toujours un appareil dehors, et un appareil dedans, donc après faites-le discrètement pour pas qu'on vous le pique évidemment, mais laissez-le à un endroit stratégique. Si vous devez juste passer dans un endroit froid, gardez par exemple votre appareil près de votre corps, sous votre manteau, ou vraiment dans vos bras comme ça. Et si c'est l'inverse, essayez de confiner votre objectif, enfin votre appareil photo, dans votre sac bien fermé, qui aurait gardé le froid. En fermant bien la fermeture éclair, vous garderez quand même quelques minutes de froid, donc profitez-en. Vous pouvez garder également votre sac dans le coffre de la voiture, souvent plus froid que l'intérieur, que l'habitacle de la voiture, enfin que là où on est. Donc c'est quelques petites astuces comme ça qui peuvent vraiment vraiment vous aider. Aussi, ça va en même temps avec le coût du froid, comment faire pour éviter que ces batteries se déchargent ? Le truc c'est qu'on le sait, les batteries ont tendance à être moins performantes lorsqu'il fait froid. Généralement, c'est vers 0 degré ou en dessous. Vous allez donc perdre une énorme capacité de batterie, et si vous n'en avez pas assez, si vous n'en avez pas prévu assez, ça peut très vite devenir problématique. Pour parer à cela, gardez vos batteries au chaud le plus longtemps possible. Généralement, moi je garde une ou deux batteries dans mes poches, donc près de moi, donc elles gardent la chaleur de mon corps, et comme ça, je suis sûr de ne pas être en rate de batterie. Autre question, comment faire s'il pleut ? Alors je parle ici d'une petite pluie. Pour la grosse averse, on verra juste après. Alors logiquement, vous n'aurez pas de problème avec ça, puisque logiquement, en tant que professionnel, si vous avez un boîtier qui est lui aussi un peu professionnel, il sera tropicalisé. Donc il résistera à une pluie fine, voire même un petit peu plus qu'une pluie fine. Pour ma part, je n'ai jamais fait attention à mes appareils lorsque je shootais sous la pluie, et je n'ai jamais eu de soucis. Alors évidemment, faites attention quand même, mais de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. Mais si d'un coup, il y a une grosse pluie et tout, vous pouvez par exemple cacher votre appareil photo sous votre manteau ou sous votre bras. Comme ça, ça le protège un petit peu de la pluie qui passe lorsqu'on shoot pas. En cas de pluie, prévoyez toujours dans votre poche un petit chiffon doux pour pouvoir essuyer votre objectif, parce que les gouttes de pluie arrivent forcément sur votre objectif, et là par contre, c'est embêtant, puisque ça rendra votre image un peu floue. Même si, bon, on peut dire que ça peut donner un effet de style, et rendre le côté mouillé, mais... c'est pas très beau quand même. Avant de continuer à répondre à vos questions, si vous avez, si vous voulez réagir, et si vous voulez me poser des questions sur ce sujet-là, ou à propos de votre activité de photographe de mariage, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo, j'y répondrai lors d'un prochain live sur la communauté, oui, je le veux, et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je parle de cette communauté, et commence à inscrire à la fin de la vidéo. Deuxième question sur la pluie, comment faire s'il y a une grosse averse ? Alors là, je dirais que c'est assez simple pour cette partie. À 99,9% du temps, en tout cas en France métropolitaine, personne n'aime rester sous une averse, parce que généralement il fait froid. Donc au final, tout le monde rentrera, dont vous. Donc pas de problème d'appareil mouillé. Et si vous vous faites surprendre, comme tout à l'heure, protégez rapidement votre appareil photo sous vos vêtements, et si vous devez absolument rester sous la pluie, je reparle de la protection en plastique, dont je vais vous parler juste avant, ou par exemple un Dicapac aussi peut vous servir, mais en mariage ça va faire bizarre un petit peu, ou également vous pouvez avoir un parapluie. Moi ça m'est arrivé par exemple de prendre un parapluie dans une main et de shooter de l'eau de main. Ça peut servir. Après le Dicapac peut aussi servir dans d'autres conditions, par exemple j'ai fait un brunch cet été, où tout le monde faisait très beau, et tout le monde avait été à l'eau. Et donc il m'a bien 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 servi. Nouvelle question, comment gérer la canicule ? Alors autant la pluie c'est chiant, mais un soleil de plomb, ça peut être très 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 handicapant. Vous arriverez vite à ça. Et ouais, ça, un de mes meilleurs souvenirs. Donc le problème ne sera pas vraiment votre matériel, mais ce sera plutôt pour le confort des invités. Donc là je vous conseille de prévoir, de trouver des endroits à l'ombre. Alors, évidemment c'est difficile parce que l'ombre bouge en fonction du soleil, en fonction du moment de la journée, mais prévoyez des moments à l'ombre pour ce que soient les photos de couple ou les photos de groupe. Pour les problèmes de ça, et bien j'ai envie de dire, c'est comme ça. De toute façon, les gens transpirent, ils seront un peu brillants, vous pouvez pas leur faire prendre une douche sur le moment ou leur changer leurs habits. Ça c'est juste le truc impossible. Pour les photos de couple, à ce moment-là, normalement il n'y a pas forcément besoin de problèmes d'auréoles puisque la mariée, normalement on n'en a pas. Enfin, on n'a pas de... Enfin, généralement on n'a pas de manteau à ce moment-là ou de chemise et tout. Et pour le marié, la chemise, oui, mais au-dessus, il y a souvent une petite veste donc il y a rarement des soucis. Pour les autres, et bien j'ai envie de dire, c'est juste... C'est comme ça. J'ai déjà fait des photos de groupe sous un très gros soleil et au final ça s'est très bien passé et puis généralement ça se voit pas. Il suffit de ne pas leur demander de lever les bras en l'air. Nouvelle question, comment faire s'il fait nuit à 17h et qu'il n'y a pas de lumière ? Dans ce cas, je me mets en mode soirée. C'est-à-dire que j'utilise mes flashs si je n'ai pas vraiment assez de lumière pour pouvoir gérer. Cela demande de la pratique évidemment. Une méthode très simple mais pas forcément ultra belle que j'utilisais lorsque je n'avais que peu d'expérience avec mon flash, c'est de régler ma mise au point en hyperfocale. Alors ça vous demande de connaître l'hyperfocal de votre objectif. Alors l'hyperfocal c'est quoi ? C'est la distance de mise au point qui permet d'obtenir la plus grande profondeur de champ. Cette dernière s'étend alors de la moitié de la distance hyperfocale à l'infini. En gros ça me permet d'être tranquille niveau mise au point et je vais régler le flash cobra en TTL ou en manuel ça dépendra mais le plus souvent en TTL. Et là je fais mes photos. Après il y a plein d'autres meilleures façons pour pouvoir gérer votre flash mais ça on y reviendra dans un futur épisode. Voilà c'était toutes les questions que vous m'avez posées enfin une partie des questions que vous m'avez posées et je vous disais tout à l'heure que j'avais deux gros secrets à vous dire pour pouvoir gérer les mauvaises conditions climatiques. Je parle de secrets mais c'est pas vraiment non plus des secrets c'est juste pour mettre un peu de tension dramatique et pour vous garder un petit peu plus longtemps. Il faut un petit peu sinon vous allez cliquer sur la vidéo de je sais pas qui qui va vous montrer qui va vous montrer c'est quoi les trucs en ce moment sur YouTube qui fonctionnent maximum ? Faire des petits jeux à la con avec des défis à la con. Voilà vous allez cliquer sur une vidéo de gens qui font des petits défis à la con et des petits jeux à la con et donc voilà je suis bien obligé de faire un peu de marketing quand même. Alors le premier secret c'est tout simplement l'expérience. Plus vous en aurez plus vous aurez vécu de choses différentes et plus vous aurez vu de situations difficiles plus vous saurez vous adapter et plus vous gérerez. Soyez préparé mentalement à improviser. Au bout de 10 ans de mariage de reportage de mariage je ne suis pas marié il y a une chose que j'ai appris à propos de la météo c'est que tout est possible. Qu'une pluie tombe à vert sous de la journée qu'un brouillard se forme que la neige tombe que le soleil tape fort avant de donner des coups de soleil oui je m'en souviens encore qu'il fasse plus de 40 degrés et être déjà en sueur avant même d'arriver sur le lieu des préparatifs ça aussi je m'en rappelle c'était un mariage du côté de la Rochelle entre l'hôtel et le lieu des préparatifs j'ai dû changer de chemise déjà pour vous dire à quel point il faisait déjà chaud à 10h du mat' qu'il fasse un temps pourri alors que toutes les météos disaient qu'il allait faire un gros soleil qu'un violent voyage s'arrête une quinzaine de minutes sur le mariage au milieu d'une journée radieuse et évidemment pendant un cocktail bien sûr que la grêle commence à tomber en plein milieu également du cocktail ou en plein milieu d'une cérémonie laïque avec tout ça on est obligé de se dire que c'est totalement impossible de prévoir la météo ma solution c'est que mentalement je ne m'attends à rien et je suis prêt à tout ce que je fais maintenant c'est que je regarde la météo deux jours avant pour avoir une idée globale ou une fois le matin pour avoir une idée globale aussi et puis advienne que pourra le mariage est un savant mélange de grosses préparations et de totale improvisation il suffit de se dire que vous voulez faire une photo avec une certaine lumière pour que cette lumière n'apparaisse pas et que vous n'ayez pas cette photo par exemple vous voulez un gros orage pour avoir un ciel bien noir vous aurez un gros soleil ça se passe toujours comme ça c'est super chiant il va falloir faire avec ce que vous trouvez prévoir une photo c'est le meilleur moyen d'être déçu décontenancé et donc déstabilisé autre chose c'est être préparé techniquement il faut être préparé mentalement mais également techniquement c'est ce qui vous permettra en fait de vous en sortir tout le temps plus vous connaîtrez votre technique plus ce sera facile de vous en sortir car vous n'aurez pas peur de ce qui va arriver et pour cela le mieux c'est juste de pratiquer à mort voilà c'est tout c'est pratiquer 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 et je vais pouvoir passer au deuxième secret qui est toujours garder une attitude et un moral positif en gardant toujours un moral positif vous serez toujours dans un état d'esprit pour prendre les choses du bon côté s'il y a un très gros problème vous en tirerez le bon ça me rappelle un reportage mariage que j'ai vu sur un blog où le mariage avait été complètement inondé il y a un énorme orage qui est arrivé et il y avait genre 15 cm d'eau dans la salle de réception et ben le photographe a continué à faire des photos et ça fait des photos ultra originales sûrement ça a dû influer sur le fait que les mariés prennent les choses du bon côté et donc il n'y a que des avantages garder un moral positif ça influera sur la bonne journée des mariés et ils resteront également positifs en tout cas même si vous êtes complètement paniqué ne laissez absolument rien transparaître ça va les paniquer encore plus votre boulot en tant que photographe aussi c'est de garder votre sang froid et de faire en sorte que les mariés passent une méga belle journée vous avez sûrement des questions par rapport à tout ce que je viens de dire je vous rappelle vous pouvez me les poser dans les commentaires si vous voulez réagir aussi ou donner vos astuces à vous pour gérer les conditions climatiques compliquées pour les questions j'y répondrai dans un futur live sur le guide sur le guide du photographe de mariage non sur la communauté oui je le veux qui est la communauté du guide du photographe de mariage pour vous inscrire c'est très simple vous avez juste à cliquer par ici ou dans le lien dans la description ça dépend si j'ai atteint le nombre d'heures suffisant pour pouvoir afficher les fiches ou pas ça doit arriver ça doit arriver je pense que là en voyant la vidéo ça a dû arriver et donc dans cette communauté vous allez trouver tous les lives qui sont déjà passés vous pourrez assister aux lives futurs plein de petites choses en plus également et vous aurez également accès au groupe privé Facebook sur lequel vous allez pouvoir rencontrer plein d'autres photographes de mariage et pouvoir discuter avec eux trouver sûrement des photographes autour de vous pour pouvoir rompre un petit peu la solitude de votre activité de photographe de mariage ou si vous voulez avoir des conseils sur comment vous lancer vous aurez d'autres personnes à qui poser des questions donc d'autres expériences donc d'autres façons de voir les choses c'est ça qui est cool et puis voilà moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage ou un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage aussi mais sur Podcast Addict sur Google Podcast Apple Podcast Deezer, Spotify ou tout autre lecteur de podcast ou même sur le site le guide du photographe de mariage.fr entre temps sortez faites des photos amusez-vous et surtout signez des mariages au revoir avant c'est un tout petit peu juste avec mon fête Are you ready ? Rumble Pour commencer nous allons écouter non, non, remon... Quoi ? Harmoniser dans votre suite Je peux pas moi j'ai plus la place Et pour commencer je voulais vous parler vous mettre vraiment au courant et vous mettre en garde avec tout ce qui se passe actuellement le climat va mal la terre va mal il y a des gros problèmes climatologiques le réchauffement climatique et tout ça donc arrêtez s'il vous plaît de péter et il y a des gros problèmes qui s'il vous plaît de péter de péter de péter Merci.